L'émotion était grande lors de la dernière séance extraordinaire du conseil communal. Le maire et les conseillers communaux se sont réunis pour rendre hommage à une grande figure de la vie publique de la principauté. Anne-Marie Campora, décédée à l'âge de 76 ans, avait œuvré pendant 20 ans au sein du conseil communal, en tant que conseiller tout d'abord, puis en tant que maire de 1991 à 2003. Sa famille, ainsi que le ministre d'État et le président du conseil national, étaient au premier rang pour assister à ce moment tout aussi solennel qu'émouvant. C'est elle qui m'a appris ce métier, parce que c'est quand même un métier, qui m'a appris à aimer la vie publique et qui m'a demandé, évidemment en 1991, de venir à ses côtés pour commencer son travail. Donc, elle m'a appris le métier, et puis pas seulement à moi, à mes collègues de l'époque, et toute une génération, de par ses qualités, toute une génération politique montante. Georges Marsan a donc travaillé longtemps aux côtés d'Anne-Marie Campora, tout comme Henri Doria, très affectée, lui aussi, par le décès de l'ancien maire. « Anne-Marie était vraiment une personne très attachante et, je vais dire, très attachée à la population. D'ailleurs, moi, il me vient un mot à l'esprit. Elle a peut-être été, elle a été, pas peut-être, pardon, la première femme maire à Monaco, mais elle a été surtout une maire pour tous les citoyens, pour tous les citoyens de la principauté. » Dans la grande salle de la mairie, de nombreux personnels communaux avaient également tenu à être présents pour saluer, eux aussi, l'engagement d'Anne-Marie Campora, pour qui le bien-être des monégasques, l'amélioration de leur quotidien et de leur cadre de vie aura toujours été une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada